... Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Le président de la République, tenu ce mercredi 25 janvier 2017, au nombre des questions examinées, j'ai retenu à votre attention huit points majeurs. Le premier, créance du FNPJ en souffrance auprès des jeunes promoteurs des PME et des systèmes financiers décentralisés partenaires. La mission du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPJ, est de faciliter l'accès des jeunes et des micro, petites et moyennes entreprises aux moyens et outils de production par le biais du crédit. Depuis sa création, la vie du FNPJ a été marquée par deux phases correspondant à deux approches d'intervention, approche directe de financement ou stratégie de faire-faire. La première phase a permis de financer 1 150 projets, projets de jeunes et de PME, pour un montant global de près de 6 milliards de francs CFA. Des difficultés sont apparues dès les premières années de ce programme, a-t-elle enseigné que, malgré tous les efforts qui ont été déployés de 2009 à 2016, seulement 380 millions de francs CFA a été remboursé sur le total des 6 milliards de francs CFA, soit 6,3 % seulement du montant des crédits accordés. La deuxième phase a démarré en novembre 2014. Au 30 septembre 2016, des lignes de crédit d'un montant de 1,2 milliard ont été mises à la disposition des systèmes financiers décentralisés. Ce montant a servi au financement de 290 projets de jeunes, encore là, de PME, puis de 1099 micro-entreprises de femmes dans le cadre du crédit d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Pour cette deuxième phase aussi, la question du remboursement des créances se pose avec acuité. En effet, le taux de remboursement au cours de cette deuxième phase n'atteint que 39 % en août 2016, contre une norme de 95 %. En prenant acte de cette situation, le conseiller a instruit les ministres concernés par la question à l'effet de prendre ou de faire prendre de nouvelles mesures à l'encontre des débiteurs en vue de procéder au remboursement forcé de ces créances. Le conseiller a instruit le ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales à l'effet d'accélérer l'évaluation de l'ensemble du dispositif dans la perspective d'une réorientation des interventions qui assurent la sécurisation des ressources. Deuxième dossier. Situation des créances du Fonds national de microfinance en souffrance là également auprès des SFD partenaires. Après plus de 10 ans d'expérience, les différentes interventions du Fonds national de microfinance ont révélé toute leur importance et toute leur utilité pour les populations cibles. Malheureusement, elles ont aussi enregistré des insuffisances, voire des dérapages qui se sont soldés par plusieurs milliards de francs CFA de crédit en souffrance. Le montant total des décaissements effectués par le Fonds national de microfinance est de 42,9 milliards de francs CFA. Le montant total des créances en souffrance au 30 septembre 2016 est de 16,3 milliards de francs CFA sur les 42,9 milliards. Le taux des créances en souffrance est donc en moyenne de 38 %. Le Conseil a pris acte de cette situation et a instruit les ministres concernés par la question à l'effet de faire prendre des mesures nouvelles en vue de procéder au recouvrement forcé des créances. Troisième dossier. mise en concession de la gestion de la sûreté aéroportuaire au Bénin. L'état des lieux dans ce secteur révèle qu'aujourd'hui, plusieurs acteurs interviennent dans la mise en oeuvre des contrôles de sûreté aéroportuaire. Cette pratique n'est pas conforme aux normes internationales et aux normes communautaires et cela a été relevé par différents audits de l'OACI et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une réorganisation s'impose donc. C'est pourquoi, conformément aux normes, il apparaît judicieux que notre pays délègue la mise en oeuvre des mesures de sûreté dans ses aéroports à une personne morale de droit privé par un contrat de concession à durée limitée. D'où la nécessité de consulter des sociétés qui ont réellement l'expertise et qui ont l'expérience avérée. Le Conseil a autorisé le ministre des infrastructures et des transports en relation avec le ministre de l'économie et des finances à concéder la gestion de la sûreté aéroportuaire au Bénin par la mise en concurrence des sociétés reconnues spécialistes en la matière et de renommée internationale. Quatrième dossier. Réparation des préjudices subis par les fonctionnaires béninois en détachement à la SECNA. Certains de nos compatriotes fonctionnaires en détachement auprès de la SECNA revendiquent depuis 2005 la réparation des préjudices subis lors de leur reclassement catégoriel dans le statut unique du personnel de cette entité à SECNA. Statut mis en vigueur le 1er janvier 1992. Un comité a été mis en place en septembre 2011 pour examiner cette question. En novembre 2016, la SECNA a enterriné la proposition de mise en place d'un fonds d'indemnisation placé auprès du payeur de la délégation aux activités aéronautiques nationales du Bénin. Ce fonds sera alimenté par les ressources provenant des dites activités à hauteur du montant de l'évaluation faite par le comité technique. Le comité a reconnu les préjudices subis par les intéressés. Il a confirmé les droits à réparation ou à des moins perçus de 150 fonctionnaires béninois détachés auprès de la SECNA. Le montant total des préjudices est arrêté après négociation à la somme de 1,8 milliard de francs CFA. Sur cette base, le conseil a autorisé le ministre des infrastructures et des transports à mettre en application l'accord conclu en mettant en place un fonds d'indemnisation de ses fonctionnaires pour solde de tout compte. Cinquième dossier. Projet de décret portant sursis à perception par l'Agence nationale du domaine et du foncier au titre de l'année 2017 de frais uniques de prestations de 4,5%. Le gouvernement, vous vous rappelez, a pris une série de mesures pour faciliter l'accès aux fonciers et dynamiser les activités commerciales. C'est ainsi que la taxation des enregistrements d'actes fonciers, des enregistrements d'actes d'inscription et de radiation hypothécaire, ainsi que des actes de succession, a été ramené à un taux égal à 0%. Depuis ces mesures, il s'observe un accroissement significatif des actes de formalisation foncière et de garantie bancaire et financière. Ainsi, du 21 juillet 2016 au 31 décembre 2016, le nombre d'actes enregistrés à l'ANDF est de près de 33 000 conventions. pour 2017, le nombre d'actes à enrôler est estimé à 20 000 actes. Fort de cela, le gouvernement, toujours préoccupé par l'allègement des procédures et incidences financières au profit des populations, a décidé de sursoir au titre de l'année 2017 à la perception au profit de l'ANDF des frais de prestations fixés à 4,5 % de la valeur vénale des immobilisations. Le Conseil a pris un décret à cet effet. sixième dossier. Fraude sur le permis de construire au niveau du chantier de l'immeuble R plus 8 avec sous-sol et mézanine 6 au quartier Joméhoutin par celle D L'OZ titre foncier 6063 du livre foncier de Cotonou. La mairie de Cotonou a délivré le 6 juillet 2015 un permis de construire autorisant les bénéficiaires à réaliser un bâtiment de type R plus 4 avec sous-sol et mézanine sur la parcelle citée. Une visite de ce chantier a été effectuée le 4 janvier 2017 par les services techniques du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il en ressort qu'un lieu et place de l'immeuble de type R plus 4 autorisé c'est un immeuble de type R plus 8 avec sous-sol et mézanine qui est en cours de construction. Ceci constitue une violation des dispositions du décret du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. L'article 53 du dit décret prévoit qu'en cas de violation la juridiction compétente peut ordonner selon le cas soit le paiement d'une amende soit la mise en conformité des oeuvres avec le contenu du permis de construire soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation des sols. Par ailleurs, conformément à l'arrêté interministériel du 26 mai 2015 portant modalité de délivrance du certificat d'habitabilité et de conformité en République du Bénin, lorsqu'il s'agit de non-conformité majeure comme la création de niveaux supplémentaires, le non-respect des normes de structure menaçant la sécurité des personnes et des biens, le maire annule le permis de construire initial et interdit l'occupation des lieux puis saisit la juridiction compétente. L'immeuble étant de 10 niveaux, contrairement aux 6 niveaux autorisés, la violation des tests est établie. En outre, au terme de l'article 59 du décret du 13 mars cité supra, les manquements des professionnels architectes, urbanistes, ingénieurs constatés dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire font l'objet de sanctions disciplinaires selon la réglementation en vigueur. La conception et l'élaboration des plans des niveaux supplémentaires de l'immeuble par l'architecte, malgré la détention d'un permis de construire pour des niveaux inférieurs, constitue là aussi un manquement professionnel. En tout état de cause, le conseil a instruit le ministre du cadre de vie et du développement durable à l'effet de saisir le maire de la ville de Cotonou aux fins des dirigences à mener pour mettre fin à cette situation frauduleuse. Septième dossier, autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le fonds de l'OPEP pour le développement international dans le cadre du projet d'appui au développement du maraîchage. Notre pays a obtenu du fonds de l'OPEP un prêt d'un montant global de 6,7 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet qui contribuera à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La signature de l'accord de prêt a été effectuée en novembre 2016 à Vienne. La date limite d'entrée en vigueur de l'accord de prêt est fixée au 7 février 2017. Le Conseil a pris un décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé avec le fonds de l'OPEP. Dossier 8. Décoration de l'équipe nationale de pétanque du Bénin dans l'un des ordres du mérite du Bénin. Notre pays a pris part au championnat du monde de pétanque à Madraska du 1er au 4 décembre 2016. Au cours de ce championnat du monde qui est l'une des compétitions statutaires de la Fédération internationale de pétanque, le Bénin a fini vice-champion. Cet exploit mérite d'être encouragé. c'est pourquoi le Conseil témoignant la reconnaissance de la nation béninoise aux membres de l'équipe nationale a décidé de leur réception dans l'un des ordres du mérite du Bénin. Le Conseil a saisi cette heureuse occasion pour inciter les équipes des autres disciplines sportives à travailler davantage pour le rayonnement de notre pays. Sous-titrage Sous-titrage